Rondelle reprise par Wells. La passe à Stine Salo. Stine Salo qui tombe de déjouer Robinson. La passe derrière. Voilà le tir. Rose Murphy. Voilà le but. Et nous aurons un sixième match. Et c'est donc dire, M. Tremblay, que demain nous partons pour Philadelphie. Et bien, première victoire en trois des Flyers. En prolongation et première défaite des Canadiens, Bobby Smith qui est furieux, qui a projeté la rondelle. À l'autre bout de la patinoire. Et chez les Flyers, évidemment, un moment d'exaltation. C'est encore un long jeu d'extall. Richard qui est sorti de son territoire. Il a sorti la rondelle de son territoire. Un très beau tir bas qui force Patrick Roy a utilisé à janvier. Et le patte supérieure est complètement déserte. Et Poulain en profite pour pousser la rondelle au-dessus de Patrick Roy. On va surveiller cette séquence ici encore une fois. Un très beau lancé. Lancé bas. On va voir Roy qui bouge à sa gauche. La rondelle est déjà glissée pour lui. Alors donc... Surveillez le jeu d'extall qui quitte son poste dans le filet. Fait la passe pour la sortie de zone. Smith intercepte le jeu. C'est Jay Wells, le jeu, qui a sorti la rondelle de son territoire. C'est les salauds qui a décidé de faire demi-tour. Le tir de Murphy et le retour à Poulain. Que ça se fait. Et cette victoire de 2 à 1 des Flyers de Philadelphie. Donc une victoire durement arrachée. Et un sixième match dans deux jours. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada.